Salut, je m'appelle Manu, j'ai 43 ans, je pratique la course nature depuis au moins 5 ans, à raison de 3 à 5 séances par semaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bâtons trail carbone de chez Evadix. Les bâtons sont proposés avec une housse de transport, avec des lignes topographiques en guise de décoration. A l'intérieur, on retrouve le bâton plié avec les 3 brins de carbone. Ici, il s'agit d'un modèle de 1,20 m. Une dragonne avec toujours ses lignes topographiques en guise de décoration. Cette dragonne est très simple d'utilisation. A l'intérieur, il y a tout simplement un scratch qui permet de régler la dragonne à la dimension. On a ici une poignée d'environ 23 cm, donc une poignée assez longue. On mousse EVA mouchetée. Et ici, on a tout un système filaire à l'intérieur du bâton qui permet de relier chaque brin de carbone. Si je veux replier le bâton, c'est simple. Je retire ici jusqu'à enlever le clips. Donc on voit bien ici la gâchette qui s'est remise. Et là, le bâton est replié. Donc au niveau des coloris, on retrouve les coloris noirs, mat et bronze. Et au bout, donc, la pointe qui est en carbure de tungstène. Donc c'est un matériau assez résistant et très incisif, quel que soit le terrain. Elle a cet avantage, c'est qu'elle est dévissable pour être changée. Les bâtons de trail carbone des VATIT se confondent parfaitement avec l'environnement naturel. Économique, très technique, ils vous apporteront tout le maintien nécessaire au dénivelé convoité. Le rapport qualité-prix est très intéressant. Le poids est très faible. Sur du 1,20 m, on est à 296 grammes, ce qui est très peu. Le pliage, le dépliage, comme vous l'avez vu sur les vidéos, est très rapide, très facile. Et on a quand même des bâtons en carbone qui sont confortables et à la fois robustes. Donc ici, on a les deux qualités nécessaires pour pratiquer le trail. C'est un produit qui est très abouti, mais ça ne m'étonne pas de la part de Decathlon. Voilà, sur ce, j'y retourne. Sous-titrage ST' 501